A mes oiseaux, piaillants, debout, chiés, sous les becs de lait, avec leurs crêpes de croutilles et leurs fous fleuris de trombes, à mes compains du Paracis, à mes frangins de l'Entre-Bise, à ceux qui gerçaient leurs chemises au givre des perdominuits, à la raignée de Toile, à Biftec, baron du homard, mais sa technique du caviar qui ressemblait à lui arme. Avec des yeux, du pire comptant, qui créchait du côté responsable, ce qu'on a été retiré chez un piston de ses clients, aux spécialistes de la journée, qui se sapouent de planer et de planer pour estimer la compagnie de planer et de planer. Au panier qui, la langue bas, en plein verre, mangeait des neffles, à ceux qui, dessous de trèfle, sa manette et le crâme à l'heure. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller, maintenant que je suis paré que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot, vois la lune qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidé de ton pipeau. Ils tombent bel comme un mouton avec un ciseau à surtaxe. Progressivement, quand tu maxes, tu baies là, tout va. La chanson n'achète plus que du vent, encore que la nuit venue, il y a ta cavale dans la rue qui énie en te klaxonnant le droit, la loi, la foi, et une éponge de vin sur ton brujolet qui fait le mur et ta pépée qui fait le toit. Et si vraiment Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton crocoridé, 20 berges, dans les flancs et des chiens qui mordent dedans, le potorif de l'amitié. Un poète, ça sont des pieds, on lave pas la poésie, ça se défenestre et ça crie aux gens perdus, des mots fériés, des mots. Oui, des mots comme le nouveau monde, des mots venus de l'autre côté de la rive, des mots tranquilles, comme mon chien qui dort, des mots chargés, des lèvres constellées dans le dictionnaire, des constellations de mots. Et c'est le bon et noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Nous ferons des séminaires particuliers, avec des craméliens particuliers aussi. Nous cherchons de mettre des perruques aux vieilles poufiasques littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystères et non de tabous ou péchés de vertus de carnaval. Nous ferons des dracousses dans le salace et dans l'objet de la policière, voyant sous voyerie. Nous mettrons de longs cheveux aux prêtres de la rue pour leur apprendre à s'appeler dès lors Monsieur l'abbé Rita Hayworth, Monsieur l'abbé Bébé Fricotti, Fricota. Et nous ferons des prières inversées et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans bande à cul, sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne et des mots des querelles du « Quand iront-ils ? » et du « Je fais quand même mes cochons-cetés en toute quiétude » sous prétexte qu'on m'a béni et que j'ai signé chez Monsieur le Maire de mes deux mérides. Alors que ces enfants dans les rues s'aventent la vraie galaxie de la brasse totale. Alors que ces enfants dans la rue s'aiment et s'aimeront. Alors que cela est indéniable. Alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité. Je parle pour dix siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane, on peut me rironner. Je provoque à l'amour et à l'insurrection. Yes ! Aïe, mon immense provocateur ! Je vous l'ai dit, des armes et des mots c'est pareil. Ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs. Cours comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mais tout le bien dans la courbure. C'est râper votre manigance, votre démocratie. Il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille si elle ne vous est pas collée par la jurisprudence. C'est râper, messieurs de la romance. Nous, nous sommes pour un langage auquel vous ne m'entrapez que quick. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sortent la compagnie, se dérangent. Et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Et nous sommes des chiens de bonne volonté. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous certaines chiennes puisqu'elles sont faites pour ça et pour nous. Nous avoyons avec des armes dans la gueule. Des armes blanches et noires, comme des mots noirs et blancs. Comme la terreur que vous assumez. Blancs, comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se déranges, ils se décoliarisent et posent leur os comme ils posent la cigarette, comme quand on a quelque chose d'urgent à faire, même, et de préférence. Si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la marboulette, je n'écris pas comme de Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien. Je suis un chien.